Bonjour à tous, je m'appelle Marc Redon, je suis artisan, chauffagiste et frigoriste dans le 63 à côté de Rion. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un groupe électrogène de marque Karcher gamme professionnelle, référence PGG6-1, d'une puissance de 5 kW nominale, maximum 5,5 kW, donc en 230 V. Donc pour la partie manutention, il est équipé de deux roues pleines, non gonflées, d'une poignée de transport, qui est bien pratique pour le déplacer sans forcer. Il est muni d'un réservoir pour du sans-plomb, de 25 litres, avec une jauge d'essence pour le niveau, ce qui lui procure une autonomie à pleine puissance de 6h30 ou à 50% de la puissance de 10h. Pour ce qui est du démarrage, il est équipé d'un démarreur à clé avec une batterie et aussi d'un lanceur manuel. Donc très pratique en cas de panne de batterie, on peut quand même démarrer avec le lanceur. Il est équipé d'une sortie 12V, pour recharger tout ce qui est batterie de véhicule, de trois prises 230V, dont une type F. Un compteur horaire pour le fonctionnement, un coupe-circuit pour couper l'alimentation électrique. Ensuite, nous avons un robinet d'essence et un starter pour le démarrage. Nous allons faire un essai de fonctionnement. Pour charger par exemple une batterie d'un outil électroportatif, on va commencer par ouvrir l'essence. Voilà. Et mettre le starter. Ensuite, le démarrage. Donc c'est ce que tu par exemple avec le démarreur à clé. Donc on tourne sur ON, puis sur START. On va ensuite enlever le starter. Voilà. Maintenant, il nous reste à mettre en route l'électricité via le coupe-circuit. Voilà. Donc là, on voit bien que notre accu est en charge. L'indicateur nous indique la tension délivrée par le groupe électrogène. Nous avons donc le compteur horaire aussi. Voilà, pour l'arrêter, on remet sur OFF et tout est étonnant. Je dirais que c'est un groupe électrogène qui est assez polyvalent. On peut l'amener partout. Il se déplace facilement grâce à ses roues et à sa poignée de transport. Il a une autonomie assez conséquente grâce à son réservoir de 25 litres. Il est facile à démarrer, à utiliser, soit avec le démarreur manuel, le lanceur, ou soit grâce à la clé au démarreur sur batterie. Et je vous dis à une prochaine fois.